La Société d'histoire de la naissance qui met en relation des personnels de santé avec des universitaires, historiens, sociologues, philosophes, pour réfléchir ensemble au passé, au présent et à l'avenir de la naissance. L'idée de cet ouvrage nous est venue de la longue confrontation des historiens avec des accouchements dramatiques. Nous en avons énormément de preuves, évidemment, dans les archives. Deux exemples, Iaria del Careto, morte à 26 ans d'un deuxième accouchement en 1405 à Luc, qui est enterrée dans la cathédrale de Luc avec un très beau tombeau, et qui est morte donc très jeune. Autre exemple, la mort de Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans, belle-sœur de Louis XIII. En 1627, elle meurt à 21 ans, six jours après avoir accouché d'une petite fille qui deviendra la grande mademoiselle. Cette mort en couche qui a endeuillé la cour est bien documentée dans les archives, et plusieurs des articles de ce livre y font référence. Nous avons mis en relation ces morts maternelles bien documentées dans les témoignages d'histoire, avec les récits contemporains des soignants, faisant état de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, quand les morts maternelles arrivent, et surtout aujourd'hui, puisque les morts maternelles ont beaucoup diminué, quand les enfants meurent, ou n'arrivent pas à naître. Et donc l'intérêt de cet ouvrage, c'est cet aller-retour entre le passé et le présent, entre des disciplines variées qui se répondent l'une l'autre. Les analyses et les témoignages des personnels soignants nous racontent combien les choses ont relativement changé depuis les années 1990. En gros, on peut dire que quand un nouveau-né mourait à l'hôpital, on avait des conduites d'évitement de la part du personnel soignant, on essayait d'oublier assez vite ces petits morts trop tôt disparus. Et aujourd'hui, on assiste au contraire à des efforts de la part du personnel soignant, mais aussi des parents, pour ritualiser ces morts de nouveau-nés, et pour les traiter d'une manière plus digne. Nous avons fait une place particulière au rôle des parents endeuillés dans ces moments dramatiques. Alors qu'autrefois, on essayait surtout de leur faire oublier ce qui leur était arrivé, aujourd'hui on se rend compte qu'ils se sont souvent associés, et qu'ils témoignent, notamment sur Internet, sur Youtube, dans des associations tout à fait étonnantes, avec invention de nouvelles manières de parler de ce qui leur est arrivé, d'une assimilation des petits morts à des anges, à des flocons de neige, à des étoiles, une invention de mots nouveaux, comme le mot de maman-ange, qui désignerait les mères qui ont perdu un ange, et qui donc restent seules avec la pensée de cet enfant qui n'est plus là. Entre un passé plus ou moins proche et un présent en mutation, cet ouvrage s'insère dans une petite série de livres de la collection des mille et un bébés, sous-titré « D'hier à aujourd'hui ». Accueillir le nouveau-né, paru en 2013, Naître à la maison, paru en 2016. Comme les précédents, il analyse les continuités et les ruptures, ainsi que les évolutions qui ont façonné dans l'histoire les croyances, les comportements et les recours, afin d'enrichir nos pratiques d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada